bonjour mes chers élèves de cp bienvenue sur votre chaîne je communique tv alors aujourd'hui on va faire quelques activités des sciences au quotidien prenez s'il vous plaît votre livret les sciences au quotidien page 26 activité des plantes voilà des activités pour les plantes alors une demande ici de numérote les parties de la plante bon c'est pas la peine de numéroter mais de le relier par exemple voici ce qu'on appelle une fleur un bourgeon voilà il ya plusieurs types de bourgeon une tige une feuille une racine je vais mettre ici un couleur alors voici ce qu'on appelle des racines sous le sol il ya des racines alors on commence ici voici ce qu'on appelle la tige les branches les feuilles des bourgeons et enfin des fleurs je répète encore fois sous le sol bon tout ça c'est une plante bon sous le sol il ya des racines des racines oui la tige des branches bourgeons et enfin une ou des fleurs alors des racines la tige des branches des feuilles des feuilles et bourgeons et enfin des fleurs alors voici une fleur voici un bourgeon voici un bourgeon voici une tige voici une feuille et une racine c'est bien maintenant voilà voilà on peut mettre ici des numéros si vous voulez bien voici un en même temps … en même temps je vais mettre un en même temps je vais mettre ici un voici deux bourgeons voilà une tige c3 une feuille c4 et enfin une racine c5 alors 3 une tige 4 une feuille et 5 une racine une fleur un bourgeon une tige une feuille une racine alors dans cet exercice il nous demande de compléter avec les lettres manquantes pour écrire correctement le nom de ces variétés de plan alors j'ai choisi pour vous il y a h et r et b on dit herbe on peut écrire sans s si vous voulez bien herbe alors il y a b et o et n on dit bourgeon 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 d'accord on doit mettre au urge on doit écrire au urge bourgeon bourgeon ici c'est un peu difficile oui on dit plantes 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 doit mettre l a n l'am plantes grimpantes d'accord plantes grimpantes et à la fin arbre alors je répète herbe herbe doit mettre e ici et e ici bourgeon 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 je a pour jean bourgeon 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 bourgeonource ici plantes grantes grimpantes plantes grimpantes et à la fin arbre alors ici écrit g pour grains, F pour fruits et L pour légumes. G comme grains, F comme fruits, L pour légumes ou comme légumes. On commence par les amandes. 60g. Alors je parle de mangue. C'est fruits. Carottes, sans discussion, c'est légumes. Pommes, bien sûr, c'est fruits. Tomates, en même temps fruits, en même temps légumes. Cacahuètes, voilà. Patates, pommes de terre, légumes. Bananes, fruits. Orange, bien sûr, fruits. Je rappelle encore fois, des amandes, grains. Mangues, fruits. Légumes. Les carottes, sans légumes. Les pommes, fruits. Tomates, peut-être fruits, en même temps légumes. Et les autres fruits. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, corriger vos fautes. Et à la fin, on a cet exercice. C'est pour joindre la plante à un endroit où il pousse. Par exemple, est-ce que c'est dans l'eau ? Ou dans le desert ? Ou dans les endroits froids ? Par exemple, une farbe, bien sûr, pousse dans l'eau. Le cactus, c'est dans les... C'est-à-dire au desert. Le sapin, le sapin, le sapin, le sapin. Androits froids, surtout dans les montagnes. Pouta. Pouta. Pouta maux. Oh, c'est dans l'eau. Le palmier, et le palmier, le palmier, c'est comme le cactus. C'est-à-dire, c'est le palmier datier. C'est au desert. C'est au desert, tout simplement, les endroits chauds. Alors, le nénuphar dans l'eau, le cactus et le palmier d'Athier dans le désert, le sapin au sommet de la montagne ou dans la montagne, dans les endroits froids. Il y a aussi, ça y est, alors, le nénuphar dans l'eau, le potamo dans l'eau ici, il y a des plantes du désert comme le cactus et le palmier d'Athier et il y a des plantes qui poussent dans les montagnes, dans les montagnes, comme l'exemple de sapin, dans l'endroit froid, c'est-à-dire plein d'imidité. Voilà, c'est tout pour le moment, on se verra la prochaine fois.